welcome back bien donc seconde partie direct après l'autre même s'il est tard j'ai envie de faire une seconde partie donc j'ai un petit peu regardé le premier épisode au niveau de l'audio le son du jeu est un poil trop fort à plusieurs moments mais bon globalement ça va puis au moins comme ça ça vous laisse voilà ça vous laisse un petit peu entendre l'incroyable bo de ce jeu je l'ai un petit peu baissé mais à peine finalement donc voilà je pense que ça ira très bien comme ça ok et bien c'est reparti donc on venait de la droite et bien moi je continue par le bas parce que je suis trop un fifou dans ma tête non en fait je continue par le haut tiens je viens de changer d'avis c'est parce que je suis vraiment un énorme fifou voyez mais en fait non j'allais en bas non je déconne oh putain encore cette saloperie tiens 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 ils sont pas évident c'est pas évident à esquiver et ils sont nerveux ils sont rapides ces sortes de porc épique là c'est des vilains gardements alors qu'est-ce alors que ceci ça ressemble au à l'endroit on avait chopé la torche et si on dirait presque une espèce de petit brasier je me demande si on n'a pas trouvé une autre torche et venir foutre le feu ici un ce serait pas ça des c'est ça n'aurait pas fait ça ou là c'est lumineux ici c'est lumineux ici c'est quoi ce est ce qu'on peut lire ce panneau s'il vous plaît ou c'est interdit non c'est interdit en pnj lupeau salut à toi villageeur je suis lupeau l'illustre cartographe c'était une sacrée tempête elle a un peu mouillé mes cartes alors je te la fais à moitié prix d'accord je veux le quart du prix elle est une de ses têtes design incompréhensibles là les cornes c'est des ressorts c'est pas clair après tout il paraît que tu cherches une amie quoi de mieux qu'une carte pour trouver quelque chose on n'a pas besoin des cartes en plus dans le premier c'était gratuit 50 unités bon ça va j'en ai 614 allez je suis prêt à parier que ça ne va nous servir à rien voyons ok voilà donc ça nous montre une partie de la map grisée mais oui ça n'a pas d'intérêt parce que déjà parce que ça ne montre pas les secrets c'est évident et que forcément on va venir ici ça ne sert à rien monsieur lupeau tiens je peux tuer non alors je sais pas si je j'ai l'impression que je ressens quand même une influence holo knight parce qu'ils ont repris un système de combat beaucoup plus traditionnel ils ont mis des pnj à la holo knight ils ont mis un système de ici là avec les espèces de on pourrait appeler ça les emblèmes qu'on peut associer il y en a trois c'est vraiment ça aussi c'est du haut knight alors les gars qu'est ce qui se passe peut-être qu'ils ont compris leurs erreurs dans le premier ils apprennent des meilleurs ce qui est très bien je continue par là mais il faut pas que j'oublie j'ai que je n'ai pas été en bas et je commence à me dire aïe peut-être qu'il allait en bas le retour du tigrou le retour du putois sauterelle je me demande si ça ça va pas être pour quand on pourra se propulser bien plus tard c'est fort possible un nouveau fragment résistance dis moi tout où est tu tu es là réduit les gars subis de 10% ah alors ça c'est très bon ça c'est quand même pas mal du tout je pense qu'on va le prendre celui là alors attendez qu'est-ce qu'on va virer non l'aimant je le garde on va virer bah ça je pense voilà j'ai gardé ça on va virer le adhérence là alors comment je fais voilà comme ça et comme ça et bien c'est très bien au revoir merci bon ça se joue très bien c'est vraiment c'est ça se joue très bien c'est voilà c'est un plaisir en fait parce que c'est un plaisir visuel et tout et le gameplay est au poil c'est très bien donc ça fonctionne très bien j'espère juste qu'il serait un petit peu moins chiant que le premier loul voilà c'était ça que je voulais dire à la fin du précédent du premier épisode là mais je me suis abstenu 1 je me suis abstenu les gars mais c'est que le premier pendant quand même presque pratiquement les deux tiers de l'appel c'est beau quand même en la vache c'est quoi j'ai marché pendant quasiment les deux tiers de l'aventure les deux premiers tiers c'est un peu c'est pas très intéressant quoi que soit le vel design ou les ennemis ou ce qu'on fait c'est c'est pas top mais là je sens que ça va être mieux je sais pas pourquoi tu viens admirer la vue c'est magnifique n'est ce pas la source dans toute sa splendeur en fait je trouve que ori 1 mais je vous l'avais déjà dit quand on a fait live je trouve qu'il décolle vraiment quand on a la capacité de pouvoir se propulser sur les ennemis ou sur les projectiles ça marche tellement bien et ça 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 redéfinit le gameplay du jeu donc j'ai envie de dire vivement j'espère dans ori 2 on l'aura bientôt et pas juste dans le dernier quart c'est ça j'espère les roues du vieux moulin n'ont pas tourné depuis toute une génération de moquis vous me garderez les os des codes de porc pour mon clébard que fait chriek ici c'est le cousin du gros hébou du premier ça coureau il s'appelle kuno coureau quelque chose a dû l'attiré de son perchoir une menace peut-être ça ne peut pas être toi tout de même tu as l'air inoffensif il faudrait y remédier heureusement pour toi j'ai toutes sortes d'armes il vend des armes à une remise sur le premier achat alors oui ok donc c'est à ça que vont servir toutes les orbes qu'on chope très bien attendez quand ça fonctionne voyons dépense de l'énergie génère un ordre spirituel qui attaque pour toi burke lance une étoile qui revient à l'envoyeur burke enflamme les ennemis à proximité burke c'est que des attaques en fait frappe l'ennemi d'un puissant coup large ah ça ça me parle projette une puissance une puissante lance de lumière oh ça me parle aussi ça ok bon ça c'est l'air tout pourri les trois premiers alors ce qui est cool avec le marteau c'est qu'apparemment il ne consomme pas d'énergie j'ai envie de prendre ça frappe l'ennemi d'un puissant coup large et ça ne consomme pas de d'énergie moi ça me va après la lance a l'air pas mal aussi en plus et projette ce qui veut dire c'est une attaque à distance et là je dis oui le problème c'est que ça dépense beaucoup d'énergie dont dans tous les cas je ne pourrais pas le spammer donc bon tu peux que tu peux que utiliser une ou deux fois pour atteindre un ennemi qui est assez loin je vais prendre le marteau spirituel allez vous verrons bien je vais mettre tes compétences à l'épreuve il ya un sanctuaire spirituel non loin d'ici c'est l'endroit parfait pour montrer de quoi tu es capable nous nous reverrons d'ici là garde ta lame à portée de main et un oeil vers le ciel nouvelle rumeur une rumeur donc il ya la quête principale il ya des quêtes annexes et il y a des rumeurs d'après offert un sanctuaire se trouverait dans le marais de mormonde mornonde semaine à chez plus près de l'entrée de la caverne de couloch d'accord je le note suivre la quête à ce plan est magnifique le moulin derrière c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est une image ouais ils pensent qu'il en 3d et le moulin ne tourne pas malheureusement mais putain c'est quand même joli assez joli c'est joli putain oh c'est bon qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'est ce qu'il fait ce con tu peux aller là où tu peux pas aller la haute ouais elle est plus habile que cela monsieur bond très bien oh un petit jumper un petit bumper très bien d'abord on va se faire sur le casimir putain il saute dessus je l'attendais pas à mais si je suis con c'est un petit gros j'ai pas reconnu j'ai pas reconnu alors attends je peux aller en bas en haut et bien c'est grand oh alors là il y a un passage mais c'est pareil je dois pas avoir les bonnes capacités mais comment je fais pour faire mon nouveau coup au fait là mon marteau là il marche comment c'est pas clair merde attendez le marteau il faut enchaîner ou non ah mais d'accord et le marteau comment ça fonctionne alors oh la la je vais m'énerver donc j'apprends un coup mais vous ne me dites pas comment ça marche c'est ça les gars bon peut-être qu'on apprendra peut-être qu'on est obligé d'aller au sanctuaire bidule là pour l'apprendre ah c'est pas très clair cette histoire il sait tuer le con qu'est ce qu'il fait allez viens là il a rien de clair par ici ah qu'est ce que c'est que ça bon il faut des pierres pour activer ça 3 pierres apparemment il n'y a pas d'indication aucune indication ok alors ça c'est un endroit il va falloir que je me rappelle de cet endroit bon cet inventaire est très pénible mais non je suis pas de mauvaise foi je devrais me rappeler de cet endroit là parce que là il y a un truc j'essayerai de m'en rappeler c'est pas de mauvaise foi bon mais bizarre cet endroit là C'est des points clairs Je ne peux pas aller là-haut comme ça Donc aller en bas ne servait à rien Le bumper sert juste à faire ça Par contre pour le choper, il faut faire un petit saut Si je saute là, je vais m'emplâtrer dans le truc Je réfléchis Voyons, est-ce que si je ne bouge pas Il fait un gros saut Tant pis je vais me faire toucher Je ne piche pas comment je fais un petit saut pour choper ça Ce n'est pas grave Ohlala Un gros moustique Ohlala Un stickmoo Attends je vais remettre de la vie Comment ça marche ? Ah oui la vache c'est pété Ca consomme un seul point de mana Ca me régène au moins deux Deux peut-être même trois de ma vie Ah il s'est complètement pété votre machin en fait D'accord Ca a vraiment facilité le jeu là c'est sûr Nous avons vu où la petite chouette était tombée Ah elle est près du foyer que nous avons dû quitter Le bois silencieux Le bois terrifiant Est-ce qu'on va la diriger ? Ce serait bien ça Ce serait bien qu'on puisse la diriger Ou le diriger Non pas pour l'instant Quolok est gentil il peut t'aider Et aussi ils vont m'aider Dans notre aventure Merci les moquis Ha 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 Vous me garderez les os des cotes de porc pour mon clé bas D'accord On peut pas aller dans cette flotte Dans tous les cas Il faut y aller là Il va se passer un truc là Le retour du toucan Les yeux du grand Quolok Ne laissent passer que ceux qui en sont dignes Ah mais c'est lui Quolok là D'accord C'est ce que dit la légende Du moins bien sûr Ce n'est pas Quolok Ce n'est qu'une statue Maintenant que j'y pense Elle n'a pas de yeux Comment elle est censée voir quoi que ce soit ? Tu pars d'une légende Attends D'accord Ok ok Donc là ok Clairement Moi je pense qu'il va se passer un truc Et qu'il va ouvrir sa gueule Cette espèce de De baleine Je ne sais quoi Et qu'on passera du coup à l'intérieur Voilà ce qu'il va se passer Il faut trouver le truc adéquat Et à tous les coups ça va être en rapport avec ses yeux Les gens faut trouver les yeux Allez On parie sur ça ? Moi je parie sur ça Ah ou alors Ah non attendez Non non en fait pas du tout Si Non Attends peut-être que si 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 moi je pense que c'est ça Moi je dis que c'est ça Allez Je parie là dessus Bon on a viré la flotte Très bien Ah des fois on a vraiment du mal à voir si c'est au premier plan Là par exemple on pourrait se dire que je vais dessus Non tu le transperces direct C'est pas évident Bon je pense que ça va être ça Bon ça va être un truc comme ça en tout cas On est d'accord Ça va être dans ce genre là dans tous les cas Alors Pas évident ces ennemis En tout cas on va avoir le bon timing pour ce truc là Donc là aucun intérêt c'est pour revenir Je pourrais aller en bas Je pourrais aller en bas Pantant par là Et là malheureusement Même si je me baissis Ah merde On se retrouve là Mais quel intérêt Attendez C'est le même endroit que tout à l'heure Ou je rêve là Eh oui c'est ça Eh oui C'est ça c'est le même endroit que tout à l'heure On est bien d'accord Il y a un passage en bas Ah mais c'était là où c'était bloqué je crois Je crois que c'est là où c'était bloqué vers le bas Par contre là ils disent que je peux aller en bas Ah oui donc c'est ça Par là Ah il y a une compétence ici J'aurais pas dû faire ça J'aurais dû me soigner Et ensuite prendre le cristal Ok Arc spirituel T'as obtenu une nouvelle compétence Appuie longuement sur LT Arc spirituel Très bien Bon du coup on va mettre sur le B alors Comme ça C'est ça l'arc Ah non Ah mais le marteau il est là Ah putain d'accord Ah qui est con C'était là qu'on mettait le marteau aussi Ok Alors voyons voir le marteau du coup D'accord Donc voilà le marteau Ouais mais alors le problème C'est que ça me prend une compétence Votre truc là Et ça je m'y attendais pas les gars Enfin ça me prend une touche de raccourci Bon cela dit à mon avis ça fait des gros dégâts Je suis sûr que c'est très 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 utile Est-ce qu'on peut le spammer ? Ah oh on peut le spammer Tac 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 Ok ça fait un combo de 3 Ok très intéressant Il faut que je le garde ça Alors attendez Ce que je vais faire Je pense que je vais virer la régénération Parce que c'est un petit peu pour les touristes Donc je vais garder le marteau Ah ou alors je peux virer la lame en fait Ouais je peux virer la lame en fait Je me dis Je peux mettre le marteau à la place de la lame Si le marteau est plus Plus puissant Mais le problème c'est que Est-ce que le marteau What c'est quoi ça ? Attends Ah si 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 Le marteau peut attaquer vers le haut Et le marteau peut Putain le marteau fait une charge vers le bas C'est encore mieux Ok les bas On va laisser tomber Alors c'est étonnant parce que Je t'ai persuadé qu'on allait garder en fait Ça Durant tout le jeu Au vu des trailers que j'avais vus Mais finalement je suis en train de me dire Les gars Vu que ça me pompe une touche de raccourci On va Écoutez je vais essayer Voilà Donc ce que je vais faire C'est que du coup Le marteau Je le mets sur le X Voilà La lame je laisse tomber L'arc je vais le mettre Sur le B du coup Voilà L'arc sur le B Ok Alors voyons Ok Ça consomme du truc ou pas ça ? Ah oui Attention ça consomme de l'énergie On peut viser et tout D'accord Ah l'accord Ok Putain Ah oui D'accord Il faut bien regarder Ok D'accord D'accord Donc il n'y a pas de système de lock Mais Voyons un petit peu Ah oui Je fais plus de dégâts J'ai bien vu Ok Attaque un petit peu plus lente Mais qui fait plus de dégâts Je pense que je vais tenter de garder le marteau On verra bien comment ça se passe Ouais du coup Hop là C'est raté Mais je ne l'ai pas eu Faut se mettre là pour l'avoir Attends Ah 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 oui Voilà On sait où aller Attends Moi je dois viser de là Je ne peux pas m'arrêter Non Oh la vache Oh putain Comme un ours Comme un ours On s'est fait avoir Donc Ah il reste ouvert Ok Il reste ouvert heureusement La pierre oculaire Cette curieuse gemme en forme d'œil Ah bah voilà les gars Eh sans déconner Comment je viens de twitter le truc direct Bon en même temps vous me direz C'est un petit peu obvious le truc Tu vois une statue Tu vois les yeux On te parle d'œil Bon voilà Euh d'accord Très bien La question c'est Il en faut un Ou il en faut deux Oh la vache Oh la 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 Mais c'est pas vrai Le marteau il est beaucoup plus lent Mais c'est pas grave C'est juste un coup à prendre On va y arriver C'est raté C'est raté Mais what Mais Pas évident quand même Je commence à comprendre Pourquoi ils ont foutu Une compétence Qui peut régénérer ta vie Je commence à comprendre Ah bah d'accord Ah bah voilà Ah bah c'est parfait Non il y en avait forcément deux Eh ben on est bon On est bon On va lui ouvrir la gueule Très bien Par contre J'ai tué en deux coups Je l'ai tué en deux coups Donc c'est quand même Beaucoup plus puissant Je dirais que ça fait Au moins trois fois Les dégâts De De l'espèce De De l'assaut De Horry Ouais ouais très clairement Donc je vais revenir par là Mais juste pour être sûr On est d'accord Qu'il n'y avait rien d'autre Que je n'ai pas raté quelque chose A gauche en bas Mais pourtant j'y ai été Ah oui d'accord Je pensais que c'était grisé Mais non c'est pas grisé C'est juste que c'est Il y a une brume bleue C'est tout Mais j'y ai été Très bien Le marteau est pas mal Clairement c'est vraiment Trois fois plus de dégâts Après le truc c'est qu'à mon avis Ce qui va être super utile C'est C'est le L'attaque d'écrasement Ok parfait Ah c'est génial Bon c'est un classique Vous me direz Mais excellent Il ouvre la gueule Très bien Il n'y avait rien par là Excellent La caverne de Quolok Ça fait un peu Zelda pour le coup T'es un PNJ toi Tu es un PNJ Twillen Voilà donc l'étranger luisant Dont mes clients parlent Avec tant d'admiration Dis moi les tiens Tombe souvent du ciel J'ai croisé beaucoup de choses curieuses Pendant mes voyages après tout Oh oui Certains tombent Certains volent Certains rôdent Et certains Rends Mais ce sont tous des clients Tu sais De simples clients A la recherche de fragments spirituels D'accord Donc c'est lui qui fait les améliorations Alors dis moi tout C'est à dire Tu vends des fragments Obtiens une cellule d'énergie supplémentaire D'accord Mais c'est pas du passif Ça On est d'accord C'est un fragment que je dois mettre Dans un des trois slots que je possède J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est ça Vitalité Obtiens une cellule de vie supplémentaire Je crois qu'on sait déjà ce qu'on va prendre Loul Plondant Elle augmente les dégâts contre les ennemis volants 10% de chance d'infliger 50% des gâts supplémentaires C'est intéressant tout ça Oui donc non Je pense que tout ça c'est Enfin J'espère Quoique non 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 je pense pas J'allais dire J'espère que c'est passif Mais non 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 c'est évident Qu'il faut les mettre dans les Dans un des trois slots Putain c'est abusé là C'est évident que c'est ça Réduit les coûts en énergie de 50% Et augmente les dégâts subis de 100% Échange la vie et l'énergie maximale D'accord Et ça c'est pour 2200 triple saut Oh Le triple saut pour 2200 Orbe On n'y est pas du tout Oui donc Alors évidemment je dirais vitalité Forcément Dégâts contre les ennemis volants Mais le truc c'est que Bon je vais quand même en prendre Putain c'est abusé quand même Si ça te pompe Un slot quoi Et les améliorations Voyons un peu Finalement est-ce que Attendez parce que là je me rends compte Qu'on ne pourra clairement pas tout faire Il va vraiment falloir faire des choix J'ai presque envie d'augmenter celui-là Parce que quand même Réduit les dégâts subis de 20% Moi ça me semble très intéressant Surtout qu'apparemment c'est tous les dégâts C'est ça qui est intéressant C'est à dire que ce sera intéressant contre les boss Tu te prends un pic Hop Moins 20% dégâts C'est quand même pas rien ça Ça me semble être plutôt intéressant Et en plus je peux l'acheter dès maintenant Ou alors Je me prends un fragment de vie supplémentaire Mais le problème c'est que Si ça consomme un slot Bah ouais mais alors du coup Oui Ah putain Ça y est c'est un choix cornelien Et voilà je vais mettre une rame dessinée Vous me connaissez hein Vous me connaissez par cœur Vous savez très bien que là je suis dans la merde Et oui voilà ça se passait bien L'épopée se déroulait bien Mais là voilà d'un seul coup On me propose encore Des choix corneliens Et moi je ne sais plus là Bon ça c'est pas génial Même le niveau suivant 20% Contre les boss bien sûr Mais bon ça me semble clairement pas utile Ça c'est pareil Augmente les dégâts contre les ennemis volants Oui mais de combien Tu ne sais pas Peut-être 10% Peut-être 50% C'est pas indiqué Donc j'ai envie de dire non Clairement ça va se faire entre ces deux là C'est entre la cellule d'énergie Et la vitalité Ah c'est chiant Non mais c'est chiant Parce que je sens Qu'on va passer notre temps maintenant Dans le menu Comment dire A switcher Entre les fragments et tout Vraiment ça c'est le truc bien gavant Après j'avoue quand même que La vitalité supplémentaire Surtout qu'ensuite on en aura Voilà On aura une autre Donc ça va faire quand même Deux cellules supplémentaires Et là je me dis que Deux cellules supplémentaires C'est forcément mieux que Réduire les dégâts de 20% Il vaut mieux je pense Avoir deux cellules supplémentaires Qu'avoir réduit les dégâts de 20% Vous voyez ce que je veux dire Donc je me dis Finalement Finalement Mais je vais prendre ça alors Allez hop Allons-y Voilà Et on est possédé Voilà Et pour l'améliorer Ça coûtera du coup 400 Très bien Ouais ok Mais bon C'est une fausse bonne idée ça encore Parce que du coup On confirme Mais oui on confirme Que c'est ça Alors ce que j'espère C'est que peut-être Peut-être qu'on va pouvoir Débloquer Un quatrième slot Un cinquième slot Un sixième slot Vous voyez pour mettre Nos compétences Nos fragments J'espère J'espère parce que Si on n'en a que trois Pendant toute l'aventure Alors qu'on va avoir Regardez Voilà quoi 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc 4 x 8 Ça y est c'est 32 Donc 32 fragments Et que tu peux en prendre Que trois Bah au secours Hein les gars Ah ils m'ont bien eu Ils m'ont bien eu Qu'est-ce que je fais Je pense que je vais virer Le témérité Après témérité avec le marteau C'est peut-être pour ça Que je tape très bien Je vais virer le résistance Voilà Parce que l'aimant c'est chiant Vous voyez Mais ça c'est con aussi Parce que ça c'est vraiment Le genre de compétences Que tu devrais avoir Directement Ça ne devrait rien coûter Putain Parce que l'aimant c'est quoi L'aimant ça te permet De ne pas Chaque fois que tu tues un ennemi Vous vous rendez compte Quand tu tombes Tu tombes tu un ennemi De ne pas aller choper Tous les petits bonus Qui tombent à droite et à gauche Ça peut tomber dans des crevasses Et tout Et sans l'aimant Je vais être obligé d'y aller Les chercher comme ça Main nue Et y aller Et c'est une perte de temps inutile ça C'est vraiment le genre de truc Qui devrait être directement On devrait y avoir accès Ça ne devrait pas être Une compétence à activer Vous voyez ce que je veux dire Parce que sinon C'est comme la compétence pour sauter La compétence pour jouer Vous devez activer La compétence pour jouer Bref Mais non Mais non Ce n'est pas de la mauvaise foi Enlève ton pouce rouge Tout va bien Je vais me calmer Donc ouais L'aimant J'ai envie de le garder Putain D'autre côté Je ne vais pas non plus le garder Pendant tout le jeu Bon On va virer résistance Et je vais prendre la cellule Allez hop Voilà J'augmenterai Comme ça J'aurai deux cellules Là ça sera quand même Très intéressant Ok Et voilà Très bien Merci beaucoup Comment on a failli Se faire avoir les gars Là c'est pas passé loin Ok Parfait Il va me tirer dessus Non pas encore Les ennemis On peut les avoir avec l'arc Ou Ah mais l'arc C'est aussi d'accord C'est pas que pour débloquer Des trucs Très bien Ça ne marche pas Alors en bas Il y a un truc à activer Mais c'est pas clair du tout Oui dis-moi tout Il existe un endroit Où les fantômes d'esprit Gambadent Et jouent J'ai essayé de faire la course Avec eux une fois Mais je ne suis pas assez rapide Les épreuves Et il t'indique Où c'est exactement D'accord Les épreuves Et bien on verra ça Plus tard Beaucoup plus tard Il y a peut-être un secret là-bas Je pense pas A gauche en haut Voyez un petit peu sur la map Non Il n'y a pas de secret Putain What ? Pourtant j'ai essayé de le déglinguer Avec le marteau avant Mais Il n'a absolument pas fonctionné Que les M.Bomb C'est un lamentable échec Oui Bah donc Oui 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 On est au courant Voilà Maintenant t'es toi Par contre j'ai fait Je vais te jouer très vite C'est pas clair du tout C'est pas grave Donc vous voulez un levier Le levier Ah mais voilà Abaisse le niveau Du poison Vous avez vu là ? Là si j'avais pas eu l'aimant Les bonus Ils seraient tombés Dans l'acide Et j'aurais pas pu les choper Excusez-moi À un moment donné Oui et donc Oui et donc Les points clairs Cette histoire C'est pas grave Ah-ha Sous-titrage Société Radio-Canada Pénible ces gros moustiques là Je ne suis pas clair du tout là Du tout Du tout ce n'est clair Du tout Ah ça se referme Non Je n'aurai pas le temps d'y aller Alors fais un truc ici En plus là je suis bloqué C'est pas clair du tout cette histoire Non C'est des points clairs Points clairs tout ceci Points clairs Ah là-haut Ah Ah mais voilà Ah mais voilà Ah mais voilà Ok d'accord c'est les rochers qu'on mette là-bas Tout s'explique monsieur bond Ah oui donc en fait Faut virer tout ça C'était une énigme Alors attends Euh Une énigme Non D'accord Je pense que j'ai pigé Comme ça Comme ça non ? Ouais c'est ça C'est ça Et... Et oui Une bien belle énigme Hop On va là Ah mais là Je me suis coincé Je me suis coincé Ah 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 j'aurais pu y rester là Mais bouge le rocher Une énigme Une énigme Une énigme Je ne vais pas attaquer d'accord Oh là là Bah touche le Voilà Ah le marteau il est sympa Mais alors dis donc La hitbox Il faut y aller hein Et au port T'as une mauvaise foi enfin Bah évidemment je suis une mauvaise foi C'est pas une nouveauté ça Euh... Bien sûr Oh là 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 C'était beau ça Oh c'était beau putain C'était beau Oh c'était beau putain C'était beau Oh 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 oui c'était beau ça C'était beau putain C'était beau Qu'est-ce que c'est cette horreur Excellent cette attaque Ça marche bien ça J'ai l'impression qu'en plus Ça a une zone d'effet qui est bien plus grande Que quand je fais l'attaque Avec le lasso Là regardez moi ça 2 mètres autour En fait ça dégage C'est parfait Est-ce que je peux choper ces trucs là avec l'arc C'est pas clair Bien sûr On dira Casimir donc Très bien Et par là on peut pas passer Ah il est cool le jeu Franchement ça marche bien Aïe ça pique Ça marche bien Non d'autre côté Là-haut Ah oui et donc Mais oui mais non En fait Et donc ... 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